Le règlement DMA, Digital Markets Act, du 14 septembre 2022, est avec le règlement sur les services numériques, le fameux DSA, un des grands chantiers numériques de l'Union Européenne. Progressivement applicable depuis le 2 mai 2023, il est entré totalement en vigueur le 6 mars dernier. Ce règlement vise à garantir la contestabilité et l'équité des marchés dans le secteur numérique. Il régit les contrôleurs d'accès qui sont de grandes plateformes numériques qui constituent un point d'accès majeur entre les entreprises utilisatrices et les consommateurs et qui, de par leur position, peuvent créer un goulet d'étranglement dans l'économie numérique. Ce fameux règlement DMA cible uniquement les entreprises qui sont des contrôleurs d'accès à l'entrée d'Internet, les fameux gatekeepers de l'Internet. Il s'agit donc d'acteurs qui ont une forte incidence sur le marché intérieur, qui sont un point d'accès important des entreprises utilisatrices pour toucher leur clientèle et qui occupent ou qui vont occuper, dans un avenir proche, une position solide et durable. Peu importe d'ailleurs qu'il soit établi en Europe ou ailleurs dans le monde. Depuis quelques jours, Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft et Bydence doivent se conformer pleinement à toutes les obligations prévues par le règlement sur les marchés numériques. Ce règlement établit de nouvelles règles pour 10 services de plateforme essentiels tels que les moteurs de recherche, les places de marché, les boutiques d'application, les services de publicité en ligne et de méchagerie. Ce texte confère de nouveaux droits aux entreprises et aux utilisateurs finaux européens. Les entreprises utilisatrices établies dans l'UE qui dépendent des services proposés par ces 6 contrôleurs d'accès pour atteindre leurs clients bénéficient désormais de nouvelles perspectives. Exemple, bénéficier d'un traitement équitable et de conditions de concurrence égales lorsqu'elles sont en concurrence avec les services des contrôleurs d'accès sur leur plateforme. Elles peuvent aussi demander une interopérabilité avec les services des contrôleurs d'accès pour proposer de nouveaux services innovants. Elles peuvent vendre leurs applications par d'autres canaux que les boutiques d'application des contrôleurs d'accès. Elles peuvent aussi accéder aux données générées par leurs propres activités sur les plateformes des contrôleurs d'accès. Elles peuvent également promouvoir des offres et conclure des contrats avec des clients extérieurs à la plateforme des contrôleurs d'accès. Les utilisateurs finaux, eux aussi, bénéficient davantage de choix et d'innovations plus vastes dans l'espace numérique au sein de l'Union européenne. Ils peuvent notamment être à nouveau en mesure de choisir et de ne pas être entravés par les choix par défaut des contrôleurs d'accès en se tournant par exemple vers d'autres boutiques d'applications et d'autres services que ceux proposés par les contrôleurs d'accès. Ils peuvent aussi exercer un meilleur contrôle sur leurs données en pouvant décider si le contrôleur d'accès peut relier leur compte et ainsi suivre et combiner leurs données à caractère personnel entre différents services. Elles peuvent aussi obtenir, transférer et utiliser facilement des données d'un service ou d'une application à l'autre en permettant de sauvegarder des données et de se déplacer aisément entre différents services. Les utilisateurs pourront aussi avoir d'autres services d'identification électronique ou de paiement intégré aux applications. On peut souligner que la Commission européenne d'ailleurs ne va pas hésiter à prendre des mesures d'exécution formelles si elle soupçonne une infraction au règlement sur les marchés numériques. Elle peut même ouvrir une procédure pour enquêter sur une infraction potentielle. Et en cas d'infraction, il faut savoir que la Commission peut infliger aux entreprises des amendes allant même jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial, ce montant pouvant même être porté à 20% en cas de récidive. En outre, sachez qu'en cas d'infraction systématique de ces fameuses plateformes, la Commission sera habilité à adopter des mesures correctives supplémentaires comme par exemple obliger un contrôleur d'accès à vendre toute une partie d'une activité et lui interdire d'acquérir des services supplémentaires liés à cette non-conformité systémique. A noter enfin que la liste des contrôleurs d'accès et la liste des services de plateformes essentielles qu'ils fournissent seront révisés au moins tous les 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada